Charles Perrault Conte Les Faits Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée lui ressemblait si fort de murs et de visages que, qu'il la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette était le vrai portrait de son père pour la douceur et l'honnêteté. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avait une aversion effrayable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travaillait sans cesse. Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant alla deux fois par jour viser de l'eau à une grande milieu de l'eau-ci et qu'elle en rapporta plein une grande cruse. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Audace, ma bonne mère ! » lui dit la jeune fille. Et rentrant aussitôt sa cruse, elle pissa de l'eau au plus grand endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruse, afin qu'elle buit plus haitement. La bonne femme, ayant vu, lui dit, « Vous êtes si bonne et si honnête que je ne puis m'empêcher de vous faire un don, car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Je vous donne pour don pour suivre la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche des roses, des perles et de gros diamants. « Que vois-je là ? » dit sa mère, toute étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ? » Ce fut la première fois qu'on l'appela sa fille. La pauvre enfant, lui raconte anaïvement. Tout ce qui lui était arrivé, nous a jeté une infinité de diamants. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'envoie ma fille. Tenez, franchement, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien hési d'avoir le même don ? Vous n'avez qu'à aller piger de l'eau à la fontaine et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donnez bien honnêtement. Il me ferait vous voir, répondit la brutale, aller à la fontaine. « Je veux que vous y allez, reprit la mère, et tout à l'heure. » Elle y a là, mais toujours un grand homme. Elle prit le plus beau sacon d'argent qui fut dans le lobby et ne fut pas plutôt arrivé à la fontaine qu'elle vit sortir du bois d'une dame magnifiquement vécue qui vient lui demander à boire. C'était la même fée, qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse. Pour voir, je scuillerai la maloneteté de cette fille. « Est-ce que je suis d'ici venue, lui dit, cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire. Justement, j'ai apporté un placon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis. Buvez, même si vous voulez. » « Vous n'êtes bien honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeant, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que sa mère l'apprécie, elle lui cria « Eh bien, ma fille, eh bien, ma mère ! » lui répondit la brutale en jetant deux vipers et deux crapauds. « Au ciel ! » s'écria la mère « Que vois-je ? » « C'est sa sœur qui en est cause. Elle me le paiera. » Et aussitôt elle courut par la batte. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi qui revenait de la chasse la rencontra et, la voyant si triste, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassé du logis. » Le fils du roi qui vit sortir de sa bouche, sait qu'où toutes les perles et, autant de diamants, ne pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'amena au palais du roi son père où il l'épousa. Pour sa soeur, il se fit tant à Yves que sa propre mère la chassa de chez elle. Et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulut la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Bataille